Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que le gagnant de la peluche Etty qui a été mis en jeu durant la coupe du monde féminine est dévoilée au cours de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Ciao ! Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle saison en direct de la Côte d'Opale de Boulogne. On reprend dans le nord, on a fini avec cette coupe du monde il y a quelques semaines. Là on va visiter un peu, faire un peu de tourisme avant de faire le premier match de préparation. Un match entre Boulogne et le Racine Club de Lens. On est avec Valentin qu'on a déjà vu à Copenhague. Et on est venu ici pour ce premier match de la saison. Dans un cadre idyllique au niveau de la Côte d'Opale, au niveau du Cap, le Cap Blanais, qui est la falaise la plus au nord de France. La plus grande falaise de France également, avec plus de 150 mètres de haut. Donc vous pouvez voir derrière moi ce super paysage. Et on voit au loin, là-bas, les côtes anglaises que je vais vous montrer. Donc là vous pouvez voir derrière moi ici les côtes anglaises. Les côtes anglaises qui sont à une trentaine de kilomètres. On ira tout à l'heure au niveau du Cap, le Cap Griné, qui se trouve un peu plus loin de l'autre côté, qui est le point le plus proche des côtes anglaises, situé à 30 km de l'Angleterre. On est si proche de l'Angleterre que notre téléphone portable nous identifie directement au Royaume-Uni. On a déjà reçu le message, donc c'est pour vous dire à quel point les côtes sont proches. Franchement j'aimerais bien faire un match en 3ème div, 4ème div anglaise. Je pense que ça serait vraiment le bon délire. Même si j'ai attendu le même champion de titre, c'est pas le même délire que la Première Ligue. Ouais franchement, à Brentford. Moi je sais pas Brentford, à Millwall parce que ça peut être... Ouais ou t'as Millwall, à Millwall aussi ça peut être vraiment sympa. Voir l'Angleterre comme ça, ça donne des idées. Donc dites-nous si vous avez des stades comme ça que vous avez déjà fait en Angleterre, des stades de petite division, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être cool parce que les gros clubs de Première Ligue, bon, pas terrible. Ça pique niveau prix. Ça pique niveau prix et puis niveau ambiance, c'est vraiment vraiment pas terrible. J'en ai fait plusieurs, c'était pas terrible. Voilà, c'était stade de touristes. Donc on aimerait bien aller voir le football vrai, le football anglais de 2ème, de 3ème, de 4ème division. Le football populaire. Comme le football en soi, hein. Toujours populaire. Bon, là on est tout en bas. Tout en bas du Cap. Enfin, presque en bas du Cap. On espère que ça va remonter assez vite parce que là, on est un lanceois. Faire encore une clé. Monter c'est dur. Eh, monter c'est dur, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Avec Lance, monter c'est pas facile. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait pour vous là ? Quand même monter, hein. Monter, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Première fois de sa vie qu'il monte autant de marche. La dernière fois qu'il a monté autant de marche, c'était dans la Marek. Autant c'est beau, autant on vous conseille pas de prendre le chemin qui est à gauche quand on vient du parking. La descente est sympa, la montée est beaucoup plus compliquée. L'avantage quand on est Troien, c'est qu'en montée ou en descente, on est à l'aise. Même si j'ai un peu plus de souffle, souffle. Dernier escalier. Voilà, il est 14h20. On a fini le tour au Cap Blanet. Maintenant, on va aller au Cap Griné et puis manger surtout. Avant d'aller au Stade de la Libération pour le match à 17h. C'est parti. Donc nous voici ici, là, sur le site du Cap Griné, qui est le deuxième cap de ce parc naturel des Capes, qui est visité par de nombreux touristes durant toute l'année. On va aller voir ce point qui est le point le plus proche de l'Angleterre, donc la côte la plus proche de l'Angleterre, qui se situe à 30 km de la côte anglaise de Doubs. Et donc voilà, en arrivant à ce cap qui était un haut lieu de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui a connu de nombreux bombardements ennemis, nous voyons le Cap Blanet où nous étions tout à l'heure. On se trouve à une quinzaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer. On se rapproche du Stade de la Libération, nous serons juste après. Donc voilà, fini pour ce petit tour des Capes. Maintenant, on prend la direction des Frites et après du match. Parce que c'est lance, c'est lance, c'est frites avant football. Donc voilà, nous sommes arrivés à Boulogne-sur-Mer. Nous sommes à quelques centaines de mètres du Stade. On va profiter de ce moment pour vous dévoiler le vainqueur du concours pour gagner la peluche Eti de la Coupe du Monde féminine qui était à gagner lors des dernières vidéos. Donc, je ne vais pas faire durer le suspense trop trop longtemps. Vous avez déjà attendu tout ce début de vidéo. Le vainqueur se trouve derrière ce logo Stade d'Ito. Et c'est Céline Veillet. Voilà, félicitations. Félicitations, n'est-ce pas à nous contacter directement en commentaire et puis on prendra contact via les réseaux sociaux. Félicitations pour cette victoire. On te l'envoie très très vite. Donc voilà, on se retrouve à Boulogne-sur-Mer, près du Stade de la Libération. Le dernier match du RC Lens, c'était lors des barrages contre Dijon. On a vu les matchs allers-retours. Le lien pour le match est ici et en description. Le Racing Club de Lens qui affronte aujourd'hui Boulogne-sur-Mer, qui est en National 1. Lens qui est en Ligue 2 et qui sera un des grandissimes favoris pour accéder à la Ligue 1 après un recrutement très conséquent. Et Boulogne qui, lui, de son côté, est en National 1 depuis 2012. Et sa descente après une saison notamment en Ligue 1, lors de la saison 2010-2011. Donc aujourd'hui, l'entraîneur du Racing Club de Lens, c'est Philippe Montagné. Ce même entraîneur qui avait permis au club de Boulogne d'accéder à la Ligue 1 pour la seule fois de son histoire, en mai 2009. Et ensuite, l'histoire a fait que Boulogne est descendue en Ligue 2, puis en National, et il est resté depuis ses nombreuses années. Donc ça y est, on est dans la queue pour accéder au Stade de la Libération, juste devant moi. Beaucoup de maillots sans Eor sont présents. C'est le premier match du Racing Club de Lens dans cette préparation. Donc là, je suis rentré dans le stade, et derrière moi, une braderie a été improvisée. Alors le club de Boulogne qui vend ses maillots et ses accessoires pour 5 à 10 euros. C'est super sympa pour liquider ce qui se fait de la saison passée. Donc vraiment très bonne initiative en ce début de la saison, pour bien commencer l'année. Donc voilà, après ces marches au Cap, on a bien faim, on a bien soif. On va pouvoir aller manger une bonne frite, parce qu'on est dans le Nord quand même. On va manger une bonne frite, friterie sans sas, ces choses-là, tu vois, qui sont habituels. On y arrive bientôt. C'est parti. Ah bah non, non, c'est fermé. Aucune friterie dans ce stade pour ce match amical. Je pense que c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a pas mal de pertes à ce niveau-là. On va profiter de cet avant-mâche pour discuter un peu et parler un peu du stade de la libération. Un stade qui a connu de nombreuses rénovations, mais qui a été construit après la guerre, après la seconde guerre mondiale. Puisque la ville de Boulogne-sur-Mer a été bombardée de nombreuses fois. Et donc ce stade marque la libération de la ville, comme son nom l'indique. Et il a été le refuge de l'équipe qui a dû quitter ces terres pendant les bombardements pour se retrouver après la guerre, ici dans ce stade de la libération. Bon, un petit pronostic, Valentin ? Un ou deux deux. Un ou deux deux. Donc là, juste devant nous, il y a les attaquants lanceois qui sont à l'échauffement, avec comme titulaire Sotoka, Robay, Messi Club, notamment, et Chouillard aussi qui sont à l'échauffement. On va voir si ça cadre un peu. C'est compliqué, hein. C'est concilier. Plas du pied de sécurité. Ouh, ça part bien, celle-là. Donc voilà, le match va commencer. Dans une dizaine de minutes, les tribunes sont en train de descendre en pli. Il y a pas mal de monde pour un match initial. Il fait une trentaine de degrés. Il va faire très chaud. C'est le premier match de préparation pour le Racing Club de Lens et seulement le deuxième pour Boulogne. Donc les organismes vont être usés pour cette préparation. On espère tout de même faire un match avec de nombreux buts. Donc voilà, on accède à la tribune. On est à la tribune Franck Ribéry, en hommage à ce grand joueur de foot de l'équipe de France qui a commencé sa carrière ici à Boulogne-sur-Mer. Comme un autre grand footballeur, N'Golo Kanté, qui a fait le bonheur de l'équipe de Boulogne-sur-Mer à ses débuts. Ici, il a fait une nuit. Franck Ribéry, c'est parti. Entre les deux équipes et le Racing Club de Lens, qui les prennent sur le maillot third pour la première fois de l'équipe. C'est parti pour 90 minutes pour voir son match. Premier match amical de la CZ. 7ème minute de jeu, ouverture du score pour le club de Boulogne par Paul-Arnold Garita, qui jouait à Dunkerque à ce moment passé. 1-0 pour Boulogne, tour de relance au bout de 7 millions de joueurs. Non, on ne vous voit pas. Carton jaune, carton rouge. Égalisation pour le Racing Club de Lens, à la 16ème minute par Yannick Koizak, un partout entre Boulogne-Lens. C'est la mi-temps ici, au stade de la Libération, entre Boulogne et le Racing Club de Lens, un partout, après les buts de Paul-Arnold Garita et de Yannick Koizak. C'est reparti, nouvelle bière pour Valentin, ici, un partout entre Boulogne et Lens. Second but pour Boulogne, qui passe devant au score, à la 49ème minute de jeu, avec un leader match à ce terrain. 2-1 pour Boulogne, ça s'annonce. Nouvelle égalisation pour le Racing Club de Lens, par Simon Banza, sur pénalty à la 67ème minute. Penalty pour Boulogne à la 79ème minute. 4-1 pour Boulogne à la 69ème minute. le jeu et but pour Boulogne sur ce pénalty transformé en deux temps après un super barré de Vincenzini. 3-2 pour Boulogne. Donc voilà c'est fini ici pour ce match entre l'US Boulogne et le Racing Club de Lens. Les pensionnaires de National 1 l'emportent face au Racing Club de Lens en Ligue 2. Le Racing Club de Lens commence sa préparation et est défait 3 buts à 2 par une belle équipe de Boulogne sur mer qui jouera certainement une belle place dans ce championnat de National 1. On va se retrouver un peu plus loin à l'extérieur du stade pour se quitter avant d'autres aventures dans d'autres stades un peu partout en France. C'était Valentin au stade de la libération de Boulogne sur mer. Featuring Magic System. Donc voilà merci de nous avoir suivis dans ce nouveau match. Le premier de cette saison 2019-2020. C'était au stade de la libération entre Boulogne et Lens. Boulogne l'emporte 3 buts à 2. 3 buts à 2. On se retrouve dans une semaine pour le trophée des Normands à Monteville, entre Caen et Le Havre. On se dit à très vite. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !